Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera mon update lecture du mois de juillet. C'est vrai que d'habitude je coupe un peu les updates lectures pour pas que ce soit une vidéo trop longue. Mais là vu que je suis déjà en retard sur mes updates, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo update pour tout le mois de juillet. Comme ça je risque pas d'être encore plus en retard. Vous savez ça m'énerve ce genre de rouge à f parce que regardez, je sais pas. Et du coup j'ai l'impression que c'est hyper ridicule. Et par contre il fait super chaud. Donc c'est génial. Bref. Alors. Donc je vous retrouve pour cette update lecture. Alors je vais déjà commencer par ma lecture en cours parce qu'au moment où je vous parle on est que le 28 juillet. Donc le mois n'est pas terminé. Et j'espère que j'aurai terminé ce livre aussi pour le mois de juillet. Donc c'est le tome 3 de l'Assassin Royal. Que j'avais, je vous avais déjà dit que je voulais faire un bilan, enfin pas un bilan, un challenge. Je vous lisais un Assassin Royal par mois. J'ai un petit peu lâché ce truc là, je sais pas pourquoi. Et du coup ici je vais lire le tome 3 et j'espère pouvoir lire le tome 4 au mois d'août et reprendre du coup comme ça le challenge de 1 par mois. Par contre du coup je l'ai pas encore commencé. Enfin si j'avais déjà commencé à un moment mais je l'avais mis de côté. Mais je l'ai pas encore repris ici. Donc on verra bien. Mais je pense que ça va être très très bien. Mais je vous en reparlerai du coup au mois d'août. Comme ça vous savez ce que je suis en train de dire. Ce mois de juillet il a été un peu compliqué dans le sens où... Bon déjà je fais le challenge Court of Readers. Je ferai une vidéo bilan avec du coup les livres lus et non lus. Mais ce mois de juillet il a été un peu compliqué parce que j'ai eu quand même 5 abandons. Voilà. Et c'est pas folichon. Il y a des abandons parce que c'était juste pas le bon moment. Et la plupart c'est parce que je n'aimais pas les livres. C'est énorme je trouve 5 abandons sur un mois. Parce que souvent allez j'ai 1 voire grand max 2 abandons mais pas plus. Et là j'en ai eu 5. Et c'est pas des petites déceptions quoi. Donc écoutez je vais vous en parler. De toute façon si vous avez suivi mes vlogs vous savez sûrement de quel livre je vais vous parler. Mais si jamais vous les avez pas lus je vous propose qu'on commence tout de suite par ceux-là. Comme ça on est vite débarrassé par les abandons. Alors le premier abandons que j'ai fait c'est les chroniques de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami. Celui-ci c'est pas parce que je l'ai pas aimé. C'est parce que c'était donc un livre que j'avais mis dans mon challenge de Courtoffre. D'ailleurs dans la catégorie livres qui m'intimident parce que déjà c'est un gros pavé. Et surtout parce que le style d'Haruki Murakami c'est quand même du contemporain un petit peu fantastique. J'avais déjà lu un livre de lui que j'avais plutôt bien aimé. Et ici j'avais voulu me lancer dans celui-ci parce que ça fait déjà un moment qu'il est dans ma pâle. Et bah écoutez j'ai pas réussi à me mettre dedans. Alors je sais pas si c'est parce que je n'aime pas. Enfin ou pas parce que je n'aime pas mais parce que j'accroche pas forcément à l'histoire. Parce que c'est un peu lent quand même. Je crois que j'avais lu genre 100 pages un truc comme ça. 200 pages je sais plus exactement. Mais je trouve que c'est un peu lent. Et sur un livre de 900 pages bah forcément j'ai pris peur en fait. Parce que je me suis dit que si c'était comme ça tout long ça allait être assez compliqué. Et puis je sais pas c'était pas le bon moment. J'avais pas envie de lire ça. Donc je l'ai mis en pause. Ce n'est pas un abandon définitif parce que bah j'ai quand même envie de le lire. Parce que j'aime beaucoup cet auteur de par le livre que j'ai déjà lu de lui. Et j'ai envie de découvrir ses autres oeuvres. Donc je pense que je recommencerai l'expérience une autre fois. En espérant que cette fois là ce sera la bonne. Alors ensuite le deuxième abandon qui m'a fait le plus, qui m'a le plus embêtée. On va pas se mentir. C'est la carte des confins de Marie Repelin. Donc je l'avais vu. Bon il est passé très souvent sur Insta etc. On l'a vu beaucoup passer. Il y a eu une com' de malade autour de ce livre. Et bah écoutez je l'ai acheté parce que moi j'aime tout ce qui est pirate. J'avais envie de le découvrir. Même si j'ai attendu quand même un petit moment avant de l'acheter. Parce que je voulais voir un peu les avis. Et tous les avis m'apparaissaient assez positifs. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait j'ai commencé à lire. Et franchement les gars mais c'est pas possible ce livre. J'ai lu genre 200 pages je pense un truc comme ça. Je l'ai abandonné parce que j'en avais marre. Alors j'en ai parlé beaucoup en vlog. Donc je vous mets le vlog dans lequel j'en ai parlé. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Parce que là du coup c'était à chaud. Ici je vais peut-être mesurer un petit peu mes propos. Mais mon avis reste sincère bien sûr. Je n'ai pas aimé parce que je trouve que déjà ça fait très fanfiction. Je sais que ça sort de Wattpad. Mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a quand même nécessité de faire un retravail. De réécriture, de relecture etc. Pour que ça colle à un roman. Et là vraiment j'avais l'impression qu'en fait ils ont juste repris l'histoire de Wattpad. Et qu'ils l'ont collé dans un roman pour nous la vendre comme ça. Mais en fait ça le fait pas du coup parce que c'est trop fanfiction. Je sais pas comment vous expliquer. Si vous en avez déjà lu vous voyez un peu la différence que je veux dire entre un roman et une fanfiction. Je dis pas que les fanfictions sont moins travaillées. Mais on sent que ce livre a tous les codes de la fanfiction. On sent que ça sort de Wattpad. Et du coup c'est dommage parce que je voulais pas lire une fanfiction. Mais si j'ai envie de lire une fanfiction je vais sur les sites pour et c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus retravaillé. Parce que du coup ça a donné lieu à des incohérences. Ça a donné lieu à des... A beaucoup 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 de clichés. Ça a donné lieu à des remarques un peu sexistes. Un peu misogynes. Un peu toxiques même. Enfin voilà c'était pas fou vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses assez problématiques dans ce livre. Que ce soit par rapport aux personnages, leurs réactions etc. Voilà il y a des scènes qui m'ont... J'étais là mais c'est pas possible en fait de parler comme ça. C'est pas possible de faire ça. Juste pour vous donner un exemple. Du coup il y a une scène qui m'a marquée. C'est... Notre héroïne manque de se faire violer. Et donc elle se fait sauver par notre héros. Parce que du coup il y a deux personnages. Et celui-ci va lui dire... Donc elle lui dit merci. Et celui-ci va lui répondre... Oh bah si tu veux me remercier je connais d'autres moyens de le faire. Clair d'oeil, clair d'oeil. Vous voyez sous-entendu sexuel à mort. Mais la meuf elle risque... Elle vient de déchapper à une tentative de viol. Non on peut pas dire ça. Mais le truc c'est que... Ça m'a choquée parce que du coup le contexte ne se prêtait pas... Attention. Et... Voilà. Cette phrase m'a choquée déjà par rapport au contexte étant donné que l'héroïne manque de se faire violer. Mais c'est surtout qu'en fait il y a des phrases comme ça toutes les pages. Franchement c'est que j'agère vraiment pas. Il y a des phrases comme ça toutes les pages notre héroïne. C'est un gros macho misogyne. Et les représentations que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Je trouve qu'elles sont hyper... Comment dire ? Ben... Hyper négatives quoi. Genre... Enfin les... Oui. Oui bébé. Les hommes et les femmes dans ce monde, dans cet univers sont très très mal dépeints. Ils sont dépeints d'une façon assez négative. Et enfin voilà c'est rempli de clichés. Enfin bref je vais plus m'attarder sur ce livre. Mais ce fut une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup. J'avais espéré pouvoir aimer ce livre et passer un bon moment. Mais en plus de ça je trouve que le résumé apéritif est très mensonger. Parce qu'on nous dit qu'on va avoir de l'action, de l'humour, des sacrifices etc. Et en fait c'est une romance. C'est une romance sous fond de piraterie. Voilà. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a rien de tout ça. Ce n'est pas une quête incroyable. C'est juste une romance. Sous fond de piraterie pour que ce soit plus original. Donc déjà ça m'a saoulé aussi qu'on nous mente comme ça. Mais bon bref. Alors ensuite les autres abandons je ne les ai plus. Ou alors c'était des livres lisieuses. Donc j'ai abandonné aussi le parcours. C'est un livre qui a dans ma pile à lire depuis une plombe. Je l'avais reçu dans une box. Donc ça ne venait pas de moi cet achat. Et en fait je l'ai abandonné parce que je n'avais plus envie de le lire. Voilà. Donc comme je vous dis ça faisait une plombe. Une plombe. Héo. Ouais t'es une bébé. Voilà. Ça faisait une plombe qu'il était dans ma pile à lire. Ça faisait une plombe que je devais lire. Et à chaque fois que je voulais le sortir je ne sais pas pourquoi j'avais un blocage. Parce que je me sentais obligée en fait. Et du coup ici j'ai lu les deux premiers chapitres. Et finalement même si ça avait l'air intéressant. J'ai préféré l'abandonner parce que ça me mettait plus de pression qu'autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis fait un blocage vis-à-vis de ce livre. Et du coup bah voilà j'ai préféré l'abandonner. Donc tant pis. Ensuite j'ai abandonné le tome 1 de l'inaccessible. Je crois que l'autrice c'est Catherine McGee. Ça faisait aussi un moment qu'il était sur ma... Mais c'est pas... Zola. Bon je suis désolée mais je dois jouer en même temps avec mon chat. Parce qu'elle a décidé de faire plein de bêtises parce que je ne m'occupais pas d'elle. Et il faut absolument que je tourne les vidéos aujourd'hui. Donc voilà. Je vais essayer d'être attendue. Je suis désolée pour ça. Donc du coup je disais que j'avais abandonné l'inaccessible de Catherine McGee. Le tome 1. En fait ça faisait aussi un moment qu'il était dans ma pile à lire liseuse. Et il me tentait beaucoup beaucoup beaucoup. Parce que je trouvais ça hyper original. Enfin j'ai l'impression que ça allait être une bonne dystopie. Vous savez cette histoire de mille états dans une tour avec des gens coincés qui ne peuvent pas sortir à un meurtre. Et ça me faisait penser un peu à la série qui est passée... J'oublie toujours le nom. Big Little Lies. Je pense que vous savez où il y a un meurtre au début de la série. Et en fait on apprend juste à la fin qui est la personne décédée et qui est le meurtrier etc. Donc j'avais l'impression que ça allait être ça. Et finalement pas du tout. J'avais l'impression de lire Gossip Girl vs Elite. Et en fait c'était pas du tout ce que je voulais. Je trouvais ça pas hyper bien écrit. Je trouvais ça lent. Je trouvais ça un peu... Les personnages étaient pas hyper attachants. C'est vrai que moi ce genre de truc si j'ai envie de regarder une série... Enfin de regarder une série. Oui dans ce style là bah je regarde la série plutôt que le livre. Pour moi c'est pas quelque chose à mettre en livre. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais bref j'ai pas accroché. Donc j'ai préféré abandonner. Il y a eu La Dernière Anastasia de Tina Muir. Celui là je devais le lire en lecture commune pendant le mois. Sauf que du coup je l'ai commencé un peu plus tard que la personne avec qui je le lisais. Enfin un jour plus tard on va dire. Et elle l'avait déjà bien avancé. Et en fait elle l'aimait pas du tout. Et elle m'expliquait un peu ce qui n'allait pas. Et du coup j'avoue que ça m'a un peu dégoûtée de le lire. Donc j'ai lu genre les 5 premiers chapitres. Et puis finalement je lui ai demandé de me raconter l'histoire. Parce que bon je voulais voir si ça avait l'air... Si ça avait été intéressant. Enfin c'était trop mal écrit. Voilà. Enfin bref je vais pas revenir dessus. Parce que j'ai lu que 5 chapitres. Mais voilà c'était encore une déception. Parce que je pensais que ça allait parler d'Anastasia. Du temps des Romanov etc. Enfin quelque chose comme ça. Une enquête. J'en sais rien. Finalement rien du tout. Et au vu de ce que la personne avec qui je lisais m'a raconté. Ça avait l'air très ridicule. Donc j'ai bien fait d'abandonner. Voilà on en est là pour les abandons. Et du coup bah écoutez je pense qu'on va passer aux lectures que j'ai moins appréciées. Et pour le coup il y en a pas trop. Ça va. Donc j'ai la lecture qui m'a le plus déçue. Mais que j'ai terminé quand même. Il s'agit de Reine de Cendres de Erika Johansson. Donc le tome 1. C'était aussi sous le nom de la trilogie du Terling si vous connaissez. Je l'ai lu en lecture commune. Ça faisait un petit moment qu'il était dans mes pieds à lire. Qui me faisait grave envie. Parce que j'en avais entendu énormément de bien. Il y a énormément d'avis positifs sur ce livre. Et bah écoutez finalement j'ai vraiment mais vraiment pas aimé. C'est une popular opinion clairement pour moi. J'ai vraiment pas apprécié. Je trouvais que c'était lent. Je trouve que les personnages étaient chiants. Enfin voilà c'était pas fou. J'ai vraiment peiné à le terminer. Je trouve que c'était pas intéressant. Vraiment et je n'arrive pas trop à comprendre la hype qu'il y a eu autour de ce livre. Mais écoutez. En fait ça m'intéressait pas à ce qui se passait. Donc voilà. Grosse grosse déception. On va déjà commencer bien évidemment avec Charakai le tome 3. Que j'ai enfin lu. Alors du coup maintenant j'avance. Il me reste plus qu'à... Bah en fait maintenant il faut que j'attende que les 3 livres qui restent soient sortis en poche et traduits etc. J'ai terminé Charakai le tome 3 de Bradley P. Beaulieu. Et comme les 2 autres tomes c'était bah juste génial quoi. J'ai adoré. Enfin en fait je vous répète à chaque fois. Mais il y a vraiment aucun défaut dans Charakai pour moi. Et les 3 tomes sont équivalents. Les uns les autres. Que ce soit dans... Bah dans les personnages qui sont géniaux. Dans l'intrigue qui est géniale. Dans l'univers et l'écriture. Enfin bref franchement si vous connaissez pas Charakai. Mais je vous la conseille. Parce que c'est une saga qui est vraiment vraiment bien. On a de tout. On a un univers dingue. On a de la politique. On a des combats épiques. On a des personnages hyper attachants et hyper chouettes. Enfin vraiment c'est une trilogie qui en vaut vraiment la peine. Et qui est juste bah super chouette quoi. Donc écoutez foncez si vous connaissez pas. Et bah si vous connaissez n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que la plupart des gens à qui j'en ai parlé on est tous d'accord pour dire que c'est une saga de fou quoi. Alors une autre très très bonne lecture. J'ai lu le tome 2 de Aurora Squad. Écrit par Amy Kaufman et J. Christophe. Vous connaissez mon amour pour la trilogie Illumina. Il est des mêmes auteurs. Et donc du coup j'avais lu le premier tome bah il y a déjà un an. A sa sortie en fait. Et du coup le deuxième tome est sorti cette année. Et j'ai attendu un petit peu avant de le lire. Mais ça y est ça y est c'est fait. Et c'était bah aussi bien que le premier. Franchement c'était génial. Alors c'est pas un coup de coeur. J'ai trouvé que le début. Enfin c'était pas que c'était lent. Non c'est pas lent. Mais c'est juste que j'ai eu un petit... Enfin j'ai pas... En fait j'ai pas eu du mal. Déjà ce qui était bien c'est que j'ai pas eu du mal à rentrer dedans. Parce qu'au début du livre on a un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans le tome 1. Par rapport à chaque personnage. Donc ça c'est super cool. Ça permet de nous remettre directement dans l'histoire. Je trouvais que... On avait des moments où les personnages étaient beaucoup plus approfondis que dans le tome 1. On en apprend plus sur chacun. Et ça c'est super bien. Parce que bah du coup on peut s'attacher encore plus à eux. Et c'est super cool. Les valeurs qui sont dépeintes dans ce livre. C'est juste trop bien. Parce qu'on a le courage, la loyauté, l'amitié, l'amour dans toutes ses formes. Enfin... Le deuil aussi un petit peu. Enfin vraiment c'était juste trop trop bien. J'ai adoré ce livre. Je trouve qu'il est riche en émotions. Riche en personnages attachants. L'intrigue est juste géniale. On avance et on en apprend plus. Et alors ce qui est bien c'est qu'il y a un bon équilibre entre les révélations et de nouvelles intrigues. Et du coup on n'est pas frustré parce qu'on a quand même des révélations sur certaines choses. Mais en même temps on a de nouvelles intrigues qui se mettent en place. Donc écoutez c'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment adoré cette fin m'a laissée sur les fesses. Et je dis là c'est pas possible. Les auteurs c'est vraiment des sadiques de nous laisser sur une fin comme ça. Donc j'ai juste hâte de pouvoir lire le troisième tome. Et de savoir ce qui va arriver avec nos personnages. Parce que là c'est juste pas possible. Et alors ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on est même sur un tome un petit peu plus sombre que le premier. Par rapport à ce qui est arrivé du coup dans le premier tome. On sent que nos personnages sont un petit peu plus sombres. Un petit peu plus fatalistes. Mais il y a quand même toujours cette petite pointe d'humour qui est là. Et qui rend le tout un petit peu plus léger. Et aussi un petit peu plus réaliste. Parce que on sent qu'ils ont besoin parfois de faire de l'humour pour... Et Pépé. On sent qu'ils ont besoin un peu de faire de l'humour parfois pour... Vous savez décharger cette douleur ou cette peur qu'ils ont. Parce que clairement ils ont peur tout le long du livre. Parce qu'il se passe des choses assez dangereuses. Et franchement c'est super bien parce que j'ai rigolé plusieurs fois. Alors que je suis vraiment pas du genre à rigoler quand je lis un livre. Mais là ils m'ont tellement touchée. Et je me suis tellement attachée à eux sans m'en rendre compte que finalement j'étais avec eux quoi. Et vraiment j'ai adoré ce livre. Donc écoutez. Hâte que le troisième tome sorte. Et lisez Illuminaï et Aurora Squad. Ensuite j'ai lu en lecture commune L'Empire d'écume de Andrea Stewart. Le tome 1. Et alors au delà du fait que ce livre est juste magnifique. Et que les pages sont super douces au toucher etc. Et que c'est un plaisir de le lire. C'est un plaisir pour les yeux. Et c'est un plaisir pour l'histoire. Parce que c'était trop trop bien. Alors c'est pas un coup de coeur. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Aussi riche. Aussi bien écrit. On a plusieurs personnages. On a plusieurs points de vue. Et c'est ça qui me faisait un petit peu peur au début. Parce que j'avais peur de me... De confondre les personnages etc. Mais finalement ils ont tous un caractère particulier. Donc impossible de les retrouver. Enfin de les... Ils ont tous un caractère particulier. Donc impossible de les confondre. Et puis surtout ils représentent des classes sociales différentes. Ils représentent des problèmes de la société différents. Donc voilà c'est super intéressant. Je trouve que tout ce qui est construction de l'univers. Construction de l'intrigue. De la politique. Même religieux. C'est hyper bien construit. C'est vraiment hyper bien fait. C'est quand même vachement crédible. Et ça nous permet d'être embarqués immédiatement dans l'histoire. Donc voilà écoutez. J'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai hâte de voir le tome 2. Ce que ça va donner. Et puis surtout quelque chose qui est assez rare pour être mentionné. C'est qu'on n'a pas de romance. Enfin il y en a une. Mais je veux dire. Elle est déjà construite avant le début du livre. Donc c'est juste naturel. Et ça ne se base pas là-dessus l'histoire. Vous voyez. Donc franchement c'est super agréable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a encore plein de mystères. On a eu aussi des révélations. Des révélations sans en être. Dans le sens où on se doute que c'est ça. Mais ça n'a pas été dit clairement. Il y a des révélations qui ont été établies. Et d'autres qui demandent à être dites. Donc écoutez. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Alors un autre roman qui sort complètement de la fantasy. Et qui est un petit peu particulier. Parce que c'est plutôt le genre que je lis sur ma listeuse. J'ai lu Campus Game de Amy Hopper et Chloé Wilde. Alors j'ai acheté ce livre parce que déjà il m'intéressait. Mais surtout parce que c'est un livre à choix. Et vous savez que j'aime beaucoup ce genre de livre jeu. Donc en fait c'est une romance à l'université. Qui est assez classique en soi dans son histoire et dans son intrigue. Mais ce qui est assez original c'est qu'on a la possibilité de choisir avec quel garçon on va finir en fonction des choix. Donc par exemple à la fin de certains chapitres on a si vous voulez faire ça allez à cette page etc. Donc en fait il y a plusieurs lectures de ce livre. Et je trouve ça super cool du coup parce que bon là je l'ai lu d'une façon. Je l'ai lu une seule fois. De la façon où moi je l'aurais fait si j'avais été le personnage principal. Mais de toute façon je pense que je le relirai une deuxième fois avec les autres choix pour voir ce que ça donne. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement c'était super bien ficelé. Bon après on va pas se mentir les personnages sont assez clichés. Que ce soit la fille ou les deux garçons parce que c'est vraiment deux opposés. Vous savez le blond. En fait je les ai un peu comparés si vous avez vu la série Gilmore Girl à Logan et à Jess. C'est vraiment ça. Les deux opposés. Mais les deux garçons qui font craquer tout le monde. Mais qui sont hyper opposés. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. C'est... Elle se tape d'esprit dans toute la partie. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. C'est assez cliché. Mais voilà. Dans tous les cas vous trouverez je pense la personne qui vous fera battre votre coeur. Et franchement c'était une expérience assez chouette, assez originale, assez particulière. Mais qu'est-ce que t'as ? Tu fais la grosse queue. Bon c'était une expérience assez chouette, assez originale, assez particulière. J'ai beaucoup aimé. À un moment les garçons tous les deux m'ont saoulée. Donc en vrai j'aurais bien aimé qu'il y ait la possibilité qu'on finisse seule et heureuse. Mais il n'y avait pas ça. Mais bon c'était une romance. Donc le but c'est quand même de finir avec quelqu'un. C'est pas très grave. Mais franchement j'ai passé un beau moment. Et alors pour parler un peu plus de l'histoire et de l'écriture. Je trouve que contrairement à certaines romances universitaires que j'ai pu lire. Bon après je ne suis pas non plus hyper calée là-dedans. Mais par exemple quand je compare à Briard ou à Campus Driver. Je trouve que l'écriture est beaucoup plus réaliste. dans le sens où les personnages font vraiment des personnes de 20 ans. Et du coup j'ai pu m'identifier à eux aussi. Parce que j'étais un peu plus proche de leur âge. Et je trouvais que leur réaction était beaucoup plus mature que dans certaines autres romances universitaires. Et beaucoup plus réaliste en fait. Et l'écriture est aussi mature. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc franchement si vous aimez les romances. Et que vous aimez un peu ce genre de livres jeux etc. Je trouve que pour les vacances. Pour se détendre c'est trop trop bien. Mais enfin bon dans toutes circonstances en soi. Mais franchement j'ai passé un très très bon moment. Alors toujours dans mon envie de vouloir lire des livres un peu plus cool. Un peu moins prise de tête pendant les vacances. Je me suis commandé K-pop Confidentiel de Stéphanie. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ça faisait un très long moment. Depuis sa sortie que j'en avais entendu parler. Qui me faisait grave envie. Moi la K-pop je n'y connais pas grand chose. À part BTS ou Blackpink ou Big Bang. Enfin voilà je connais quelques noms de groupes comme ça. Mais je ne suis pas une grande grande fan de K-pop. J'aime bien, j'en écoute. Mais je ne suis pas une grande fan de K-pop. Ou d'un groupe en particulier. Mais en fait je trouve ça hyper fascinant ce monde quoi. Parce que c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on peut connaître. Et je trouve ça dingue vraiment. Et donc du coup je voulais lire un livre qui était du coup un peu dans la fiction. Mais qui en même temps pouvait raconter un peu ce qui se passait quand on était apprenti K-pop. Très nuit je crois que ça s'appelle. Et franchement c'était super fun. Écoutez à part la fin qui laisse présager un potentiel tome 2 j'espère. Parce que cette fin là c'était un peu bâclé je trouve. Enfin pas bâclé mais j'ai l'impression que c'était trop rapide. Et qu'il manquait des éléments. Dans la globalité j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé vraiment frais. Vraiment agréable à lire. Les personnages sont hyper chouettes. Les personnages restent un peu clichés. Et Zola t'arrêtes de manger mes livres. Donc les personnages sont peut-être un petit peu clichés. Mais en soi ça ne pose pas de problème. Je trouve que déjà l'originalité est dans le fait que ça se passe en Corée. Que ça se passe dans le milieu de la K-pop. On en apprend plus. Pour quelqu'un qui n'est pas familier de cet univers là. De ce monde là. Qui ne s'est jamais vraiment renseigné. Je trouve que c'est assez frais et assez original. Mais après je ne peux pas dire si c'est cohérent et réaliste. Vu que je n'y connais rien. Mais j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur le monde de la K-pop. Comment ça se passe etc. Enfin voilà j'ai adoré les personnages. Je trouvais que c'était frais. Ce n'est pas une lecture qui me restera en tête longtemps. Ce n'est pas une lecture incroyable. Ou qui a un coup de coeur ou quoi. Mais franchement ça a fait le job. J'ai passé un très très bon moment. Et je vous le conseille que vous aimez ou non la K-pop. Je pense que vous passerez un très très bon moment. Parce que franchement c'était chouette quoi. L'avant dernier livre. Il s'agit du tome 3 des gardiens des cités perdus. De Shannon Messenger. Donc j'avance dans la saga. Écoutez j'aime toujours autant. C'est vraiment la lecture doudou par excellence. A chaque fois que je lis un des gardiens des cités perdus. A chaque fois que je lis un gardien des cités perdus. Donc là un des trois tomes. Je me sens bien. Je trouve que c'est vraiment la lecture doudou par excellence. La lecture qui fait du bien. Sans prise de tête. Qui me ramène en enfance. Un peu en jeunesse. Après je me dis toujours quand je lis que si j'avais lu cette saga plus jeune. Au moment où j'avais l'âge des perdus. Enfin je pense que de toute façon cette saga est sortie quand j'étais déjà un peu plus âgée. Mais si j'avais pu la lire quand j'étais plus jeune. Et que j'avais le même âge que les personnages. Je pense que je l'aurais vécu différemment. C'est un peu du style de Harry Potter. Vous savez que vous lisez cette saga. Et vous grandissez avec les personnages. Et c'est le genre de saga qui peut vraiment aider les jeunes à se construire. C'est vraiment le même style. Et j'aime beaucoup parce que du coup on a des révélations qu'on attendait depuis le tome 1. Et ça c'est cool parce que comme c'est quand même une grosse saga. Moi j'avais peur que les révélations tardent à arriver. Et finalement pas. Je trouve qu'encore une fois c'est très bien équilibré. Entre les révélations qu'on attend depuis le tome 1. Et de nouvelles intrigues qui apparaissent. Donc on n'est pas frustré encore une fois à se dire. Oh purée encore un livre à attendre avant de savoir ce qui se passe. Parce qu'on n'en sait plus sur certaines choses. Et en même temps du coup ces révélations amènent à d'autres questions. A d'autres intrigues. Donc bah voilà c'est super cool. On sent que les personnages grandissent aussi. Sophie elle est beaucoup plus affirmée. Beaucoup plus mature. Même si je trouve qu'elle se plaint encore un petit peu. Mais bon elle est jeune. Donc on va mettre ça sur cet âge là. Les autres personnages sont tout aussi intéressants. Et alors ça me fait très rire. Parce que je trouve que dans cet univers les parents sont quand même vachement cool. Parce que limite c'est eux qui poussent les gosses à aller au devant du danger. A aller à l'aventure etc. Les parents sont au courant de tout ce qui se passe. Par rapport aux enfants. Ce qu'ils font etc. A l'organisation secrète et tout. Et bah ils ne les empêchent pas. Et du coup je me dis qu'il y a quand même peu de parents qui laisseraient leurs gosses partir à la rencontre d'une organisation secrète. Qui potentiellement pourrait faire le mal. Enfin vous voyez. Donc je les trouve vachement cool. Mais bon après je me dis si les parents étaient chiants il n'y aurait pas d'histoire. Mais du coup c'est bien parce que ça me permet aussi de mettre en avant les valeurs familiales. L'amour qu'il y a entre des personnes de même famille. Ou même des personnes qui n'ont pas forcément de lien de sang. Mais qui s'aiment parce qu'ils sont de la même famille etc. Et du coup je trouve que c'est une valeur. La famille, l'amitié. Que ce sont des valeurs qui sont très très fortement mises en avant dans ces livres. Et bah c'est génial pour les jeunes. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est génial pour les jeunes. Et même pour les moins jeunes au final. Parce que ça recentre aussi. Et franchement j'ai bien aimé. Donc écoutez j'ai hâte de voir la suite. Ceux-là il me reste un livre. Après je m'occupe vraiment le temps. Alors le dernier livre c'est celui que j'ai lu. Et que j'ai terminé hier. Et il s'agit de God of Men le tome 1. Donc ça faisait un moment qu'il s'en bat pas comme toujours. Et cette fois je l'ai lu en lecture commune encore avec Pauline. Et on compte lire le tome 2 la semaine prochaine. Donc comme ça vous l'aurez dans mon bilan d'août. Écoutez j'ai adoré. Franchement c'était juste trop trop bien. On a un univers qui... Qu'est-ce que tu fais ? On a un univers qui est hyper complet. Parce que... Donc on a un univers qui est hyper complet. Que ce soit du côté politique. Que ce soit du côté religieux. On a de la magie qui est... Un système de magie qui est vraiment super super intéressant. Voilà j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé. Que l'autrice savait très bien où elle allait. Et où elle voulait nous emmener. Je trouvais que les personnages étaient très intéressants. Et très attachants aussi. On a une minuscule romance. Mais vraiment qui prend pas du tout le pas sur... Sur l'intrigue. Et qui est réaliste, intéressante. Et vraiment chouette. Donc écoutez c'était une très très bonne lecture. J'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2. Parce que... Bah en fait en vrai je me suis dit. Que si l'autrice avait voulu terminer son livre. Avec ce tome 1. Un tome unique. Ça aurait très bien pu le faire. Parce que la fin est... Bah elle est ouverte. Mais ça se finit bien. Mais il y a quand même des intrigues. Enfin des questions qui se posent par rapport à certaines choses. Et du coup j'espère que ce sera réglé dans le tome 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Que j'ai trouvé assez simple. Mais en même temps très complète. Et très fournie. Donc voilà. C'était une très très bonne lecture. Que je suis très contente d'avoir faite. Et j'espère que le tome 2 sera aussi bien. Que celui-ci. J'ai terminé avec deux... Enfin mes dernières lectures. Que j'ai lues sur ma liseuse. Alors j'ai terminé la trilogie. Le dernier jardin de Lorraine Di Stefano. Que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. C'était une très très bonne trilogie. Qui casse pas trois pattes à un canard clairement. Mais je l'ai enchaîné. Parce que j'étais vraiment bien dans cet univers. Donc j'étais vraiment bien dans cet univers. J'étais vraiment bien avec les personnages. Je trouve que c'était assez original. Pour une dystopie dans son genre. Il y a juste le troisième tome. Qui m'a un petit peu déçue. Dans le sens où je trouvais que les réactions des personnages. N'étaient pas très logiques. Par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans le tome 1. Et dans le tome 2. Voilà je trouvais que leurs réactions n'étaient pas très logiques. Que certaines réactions, certains comportements. N'étaient pas très logiques. Par rapport à leurs comportements. Et à ce qui s'est passé dans le tome 1. Et dans le tome 2. Du coup j'ai trouvé ça un peu... Mais Zola. Du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que par exemple il y a quelque chose qui se passe dans le tome 3. Et ça ne m'a pas trop touchée. Parce que par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça ne m'a pas touchée. Donc c'était peut-être un peu le côté un peu négatif de ce livre. Ouais le comportement un peu illogique parfois de certains personnages. Le pardon un peu trop vite et un petit peu... Enfin voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut l'avoir lu pour comprendre. Mais ce n'était pas un mauvais tome en soi. Parce que je trouve que la fin était très bien. Ça concluait parfaitement la trilogie. Et écoutez j'ai passé un très très bon moment. Donc c'est le principal. Et ensuite j'ai commencé le premier tome de l'élite de Joël Charbonneux. Voilà là je suis en train de lire le tome 2. Mais j'ai terminé le tome 1. Et franchement j'ai plutôt bien aimé. Même si on ne va pas se mentir. Ça m'a quand même fait penser à un mélange entre Hunger Games, Divergent et Le Labyrinthe. Donc pour l'originalité on va repasser. Mais voilà ça le faisait. C'est exactement tout ce que j'aime dans la dystopie. Quand on ne cherche pas quelque chose de très original. Et que ça ne nous dérange pas de lire des choses qui ont déjà été faites un peu. Mais c'était très bien quand même. Les personnages ne sont pas... Enfin moi je ne me suis pas spécialement attachée à eux. Mais je les ai trouvés plutôt intéressants. Donc écoutez j'ai hâte de voir la suite. J'espère que ça n'a pas trop ressemblé encore à d'autres sagas connues. Que ça va un peu s'originaliser on va dire. Ça ne se dit pas mais vous avez compris. Donc voilà. Écoutez c'était une très bonne lecture. Maintenant rien de foufou. Mais si ça ne vous dérange pas de lire des livres qui ont déjà... Enfin qui ressemblent à d'autres. Bah foncez. Après il faut se dire aussi que la dystopie ça commence un peu à devenir... Enfin j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire en dystopie. Donc peut-être que ça devient un peu plus compliqué d'être original. Ce sont forcément toujours les mêmes choses qui reviennent. Quand on a une dystopie forcément avec des sociétés qui posent problème etc. On a toujours des systèmes de... De tests pour savoir ce qu'on va devenir. Enfin vous voyez le genre. Écoutez c'était une bonne lecture. J'attends de voir ce que va donner la suite. Je pense que je vais m'enchaîner aussi les tomes 2 et les tomes 3. Sauf si bien sûr les tomes 2 ne me plaît pas. Mais pour l'instant ça va. Donc voilà pour cette update lecture bilan du mois de juillet. J'ai beaucoup parlé encore. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Mais bon au pire il y a quand même pas mal de livres. J'espère que mes avis n'étaient pas trop succincts. Et que j'ai quand même réussi à vous donner envie. Ou peut-être pas. Mais que j'ai réussi à exprimer ce que je ressentais pour chaque livre. Donc après je vous conseille aussi d'aller voir mes vlogs. Parce que c'est dans les vlogs aussi que je vous parle un peu plus en détail. Et à chaud aussi des livres dont je viens de vous parler. Allez je vous laisse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant portez-vous bien.